J'ai pas envie ! On a le bras ! On a le bras ! On a le bras ! J'ai grand ! J'ai grand ! J'ai grand ! J'ai grand ! De la étape numéro 6 du Tour de France qui s'est donc achevée cet après-mère avec la victoire de Pogacar. Et donc une victoire qui relance ce suspect alors qu'on croyait hier que Bengelgaard avait pris une grosse option sur la victoire finale. aujourd'hui Pogacar il a attaqué, il a montré que c'est pas fini, qu'il est toujours dans le jeu ouais franchement c'est cool il y en avait pas mal qui pensaient qu'hier le suspens serait mort entre guillemets sur le tour parce que du coup Vingegaard il lui met quasiment une minute hier et moi franchement je pensais aussi que ça allait être un peu plus compliqué je le voyais pas en tout cas aujourd'hui au faire ça donc est-ce que c'était peut-être un jour de moins bien hier je sais pas mais en tout cas c'est cool qu'il ait pu reprendre quand même quasiment 30 secondes à Vingegaard aujourd'hui ça fait que le maillot jaune sera pas le suspense en tout cas pour le général sera pas niqué dès le début du tour ouais et du coup est-ce que tu penses que Pogacar c'était juste un jour de moins bien hier ou est-ce que tu penses que c'est plutôt Vingegaard qui était moins bien aujourd'hui et qu'il va enfin qu'est-ce que tu penses de cet état est-ce qu'on peut vraiment s'en servir de base ou alors est-ce que c'est exceptionnel je pense que c'est compliqué de s'en servir de base après je pense plutôt quand même sur les deux que je pense plutôt sur l'option genre de moins bien pour Vingegaard que pour Poga parce que Vingegaard il a pas mis un coup de pédale dans la journée hormis sur son attaque c'est Vingegaard qui a fait péter tout le ton à 50 bandes dans l'arrivée dans le tourmalet avec ses équipiers qui attaque qui tape un méga relais dans la montée et en plus dans la descente pour revenir sur Van Aert et qui ensuite retape un méga relais dans la côte donc je pense juste que Vingegaard avec ses différents relais il a fatigué alors que Poga lui il est juste resté dans la roue il a rien branlé et sur la fin il a attaqué c'est passé et c'est là dessus aussi que l'écart se fait donc je pense que Vingegaard reste quand même en termes de forme au dessus de Pogacar je ne bouge pas de cet avis là je pensais déjà que Vingegaard va gagner le tour et je le pense toujours mais voilà il a payé ses efforts aujourd'hui de ne pas avoir réussi à lâcher Pogacar dans le tourmalet et ça en a profité à Pogacar qui a magnifiquement bien joué d'ailleurs de foutre son attaque là à 3 kilomètres on a vu que Vingegaard il a essayé pendant 2-3 mètres de suivre et après il a directement compris c'est attelé à limiter la casse et sinon en soi on a vu derrière qu'il y avait les deux monstres et d'ailleurs on a vu aussi un petit groupe de favoris avec Rodrigues de tête et puis il y en avait un dernier c'était Inley est-ce que tu penses que le podium c'est déjà entre ces trois là ou est-ce que des mecs comme Goju peuvent encore le jouer parce que Goju je crois qu'il est maintenant à 3 minutes du podium ça a commencé à faire beaucoup je pense que le podium hors chute je pense que le podium est déjà joué Inley je vois pas on parle d'un mec quand même qui a déjà fait podium du Giro qui l'a remporté également c'est ce qui se fait de mieux derrière les deux monstres donc j'ai du mal à voir qu'Inley va perdre plus de 3 ou 4 minutes sur tous les autres dans les jours qui viennent après forcément on n'est pas à l'abri d'une surprise ou comme un Simoniette en 2019 ou en 2018 sur le Giro ou sur un joueur de moins bien il prend un tir monumental et là dans ce cas ça rabat toutes les cartes mais à l'heure actuelle je pense quand même qu'on aura ce podium à la fin du tour après moi ce sera plus au tour de la 4ème place franchement un gaudu de là où il vient de là où il part avec le Dauphiné je sais pas toi moi perso je suis content de le voir à ce niveau là il est bien on sent que bon c'est pas non plus le gaudu qu'on aurait pu voir qu'on s'attendait à voir avec ce qu'on avait vu à Paris-Nice mais je pense quand même que ça reste un très bon gaudu que comme Bardet ça va monter aussi en forme au fur et à mesure du tour donc je pense qu'une 4ème place en tout cas est largement envisageable pour lui c'est pas toi ce que t'en penses après moi je suis un peu déçu quand même parce qu'on nous avait dit podium et que s'il conduit il vient sur le tour pour faire pour faire 4ème comme l'année dernière 500 victoires d'état ça a pas beaucoup de sens tu vois ça c'est par rapport c'est clair que si tu prends les objectifs du début d'année oui c'est décevant qu'il fasse pas podium après si tu prends en compte aussi le contexte c'est à dire que depuis la fin de Paranis en fait globalement bah c'est plus le même gaudu il a été malade il a traîné sa misère sur les Ardennes que son dauphiné a été cataclysmique bah franchement tu me dis au début du tour il fait top 5 du tour moi je suis content tu vois je me dis vas-y bah c'est bien top 5 tu vas faire 5 4ème tu vois moi je suis content je suis plus après podium encore une fois on est pas à l'abri je pense qu'il peut toujours faire podium lui aussi mais il faut faire un problème c'est qu'il faudrait une défaillance de 3 mecs parce qu'aujourd'hui je pense que Yates Inley et Rodriguez ils sont plus forts après à voir comment ils terminent parce que c'est vrai que les Léonis sont très forts au début et puis après qu'ils somment mais ça va être compliqué quand même j'ai un peu du mal moi Rodriguez et Yates même s'ils sont un peu devant au général je les vois quand même sur ce qu'on a vu ces dernières années en tout cas globalement je pense que c'est à peu près le même niveau qu'un Goddus genre aujourd'hui ils prennent un peu d'avance mais je pense pas non plus que ce soit un truc comme avec Inley où tu sens qu'il y a vraiment une différence quand même ouais brav je sais pas moi je suis un peu déçu parce que du coup vous avez dit une équipe tout pour Goddus et au final j'ai l'impression que l'équipe des J j'ai l'impression que ça me manque un peu d'âme qu'il n'y a rien enfin il n'y a personne qui peut en échapper ça joue rien ouais je suis d'accord j'étais déçu là dessus aussi qu'au début je sais pas toi moi franchement j'étais déçu de ouf de pas voir après bon la suite leur a donné raison tu vois mais juste de pas voir un mec partir dans les chesapés ce matin tu vois c'est c'est décevant c'est un peu comme Kofili c'est pas les bons soit t'as personne échappé soit t'as même pas les bons mecs qui sont devant quand tu regardes chez Uno X par exemple là aujourd'hui Tobias Sandu Hansen il fait 3ème et il est de l'échapper du jour donc je vois pour moi ça aurait été bien qu'un mec parte devant alors pas forcément pour le même résultat mais au moins tu sais vu qu'il y a en tout cas genre sur le profit tu te dis ok c'est la Bora qui va contrôler il y a il y a une ouverture pour aller gagner l'étape il y a personne qui est allé devant franchement moi j'ai été déçu là dessus après bon sur la suite malheureusement les temps nous ont quand même donné raison ils ont eu raison de ne pas griller un Thibaut Pinot en plus quoi même si ça aurait été beau quoi ouais mais bon enfin je sais pas j'ai un peu du mal quand même avec cette tactique mais après globalement aussi tu remarques moi j'entends pas mal de trucs en mode ouais Madouas il a progressé moi personnellement Madouas cette saison je le trouve enfin depuis il est stradé je le trouve un poil en tout de ce qu'il a de ce qu'il a fait l'an passé quoi tu vois j'aurais fait un très beau lié j'ai l'impression qu'il y a que Pinot qui a un niveau qui doit être le sien il a des marmes enfin il est pas là tu vois mais globalement enfin moi je trouve Madouas encore hier ils en parlent en mode ouais le DS qui disait qu'il a encore passé un cap je pense pas en tout cas je pense pas qu'il ait passé un cap par rapport à l'année dernière moi je pense qu'il est juste aussi bon enfin sur ce tour il est moins bon que sur celui de l'an passé tu vois mais je trouve que globalement il est aussi bon que l'an passé mais qu'il a pas non plus progressé quoi ouais c'est vrai c'est vrai que c'est un peu décevant quand même parce qu'on attendait un peu mieux et même partir en échapper et tout mais ouais mais moi je sais pas moi j'aimerais bien voir l'équipe FDJ on peut jouer des trucs quoi et pas juste rester dans le peloton et puis on les voit pas toutes les tables parce qu'Evolu va faire septième tu vois ouais je comprends je suis d'accord pour moi c'est très bien qu'il ramène une victoire après après au grand des déceptions aussi je sais pas toi moi c'est Ben O'Connor personnellement O'Connor j'y crois pas pour les classements généraux de Grand Tour il a fait quatrième en 2020 ou 21 soit mais quelle quatrième place tu vois on pourrait dire c'est un peu pareil que pour Pinault qui fait cinquième grâce aux échappés bah la quatrième place d'O'Connor en 2021 c'est exactement la même c'est les échappés moi j'ai du mal je pense que sur des courses par étape d'une semaine c'est excellent Ben O'Connor mais sur les courses les grands tours tu vois j'ai du mal à y croire je pense plutôt que il aurait une meilleure carrière s'il lâchait le général un peu et qu'il laissait plus les étapes quoi parce que franchement là aujourd'hui 18ème Gall finit devant lui quoi c'est dire c'est pas égal le classement généraux serait bien aussi que lui il ait peut-être un peu plus ses étapes mais pour ça il faudrait aussi qu'il détende mieux par contre bah ouais après on a vu aussi du coup la bataille pour Maïwapoi avec Paoleski qui prend les points et puis là c'est pareil enfin la FDJ là ils sont au frais il n'y a personne qui a des points dans l'équipe on va pas appeler ça mais il y a plein d'équipes comme ça tu vois genre je m'attendais à un Guerrero il a pris quelques points aujourd'hui c'était cool tu vois mais même côté Ineos je pense qu'un Daniel Felipe Martinez il aurait pu aller dans l'échappé au moins essayer de jouer les points tu vois genre même c'est pareil côté Total Energy Steph Kras il aurait pu essayer aussi d'aller dans l'échappé on voit qu'il marche bien depuis le début du tour tu vois c'est un truc c'est pareil la Total Energy qui envoie personne encore aujourd'hui tu vois c'est un peu c'est dommage ça je comprendrais jamais ça coûte rien de mettre un mec surtout quand 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 même tu peux mettre une autre tu peux mettre une madouasse même à la limite tu peux tenter godu tu peux tenter des trucs mais j'ai l'impression je sais pas j'ai l'impression que ça tente rien et que ça a tendu et que c'est dommage parce qu'on a vu hier Borat qui a tenté un truc risqué bah ça passe après après c'était pas prévu il avait dit que c'était pas prévu il avait dit que ça s'est un peu fait au fur et à mesure il s'est retrouvé dans le bon moi je pense le problème plutôt hier c'est moi ce qui m'a étonné c'est que bah t'es pas un mec qui est roulé quoi qu'hier bordel ok c'est pas venu de garde mais bon tu laisses pas partir on échappe il était fort ça allait être le troisième plus fort la hiérarchie il a super bien récupéré hier enfin même tu vois on parle d'agro pas mal mais s'il y avait madoise devant enfin merde on parle de inlay bordel tu laisses pas tu laisses pas ce genre de mec à plus de deux minutes du plaudon on a vu que derrière la galère à contrôler qu'ils ont quasiment quoi c'est il y avait combien d'avance pour inlay au bas de marie-blanc deux minutes ouais je foute comme ça tu vois pour moi le truc c'est que si hier t'as un inlay dans l'échappé l'échappé doit pas prendre plus de deux minutes même s'ils ont 30 tu vois c'est trop dangereux ton objectif c'est le podium tu laisses pas inlay partir moi là je regarde le classement général je vois Wingergaard premier Pogacar deuxième donc ça ça peut bouger encore inlay troisième je pense que ça vous n'aura pas enfin c'est une grosse défaillance et après on a Simon Yates Rodriguez Adam Yates avait voulu je pense que ça paraît ça va rester à peu près comme ça enfin j'ai l'impression que là l'ordre est un peu prédéfini après on n'est pas là de défaillance en termes de classement général tu regardes de toute façon derrière pour la quatrième place t'as Simon Yates ouais t'as 5 mecs derrière c'est Pitcock Pitcock je pense pas que sur mon terme je pense que ça va être un peu plus compliqué et derrière l'autre c'est Landa qui a déjà une nuit de retard sur Bardet et en plus comme le dit Thibéo dans le chat c'est vrai que Inlay en troisième semaine c'est très fort parce qu'on nous a sorti que Baudu finissait bien c'est vrai mais Inlay il gagne un giro donc après c'est pas parce qu'il finit toujours bien que là il va bien finir l'avantage entre guillemets que la FDJ a sur Inlay c'est que je pense qu'en montagne t'as plus d'armes que lui genre lui je suis pas sûr mais Bourman il a un bourbon mais il prend un tir il pète mais tu vois je sais pas si FDJ c'est plus fort en haute montagne que Bourman pour moi FDJ en haute montagne c'est hyper faible si Madouas est pas en forme et que Pinot est dans l'échappé t'as personne parce que là on l'a vu aujourd'hui c'est un peu circoncent c'est comme beaucoup on a vu les mecs qui ont pris l'échappé Konrad a péter très tôt parce que l'échappé Madouas pareil tu vois genre je pense que de base si tu prends une étape là de pleine et de lendemain de montagne je pense que globalement l'équipe FDJ sera meilleure que l'équipe Bora pas de fou non plus c'est pas ce que je dis mais je pense que en théorie t'as quand même un peu plus d'armes pour lutter en montagne contre Bora quand t'es FDJ après c'est vrai qu'on parle de Boudjou il y a Bardet aussi qui est vachement seul mais c'est vrai qu'il est en France il tente un truc mais t'as personne de son équipe devant c'était bien mais je sais pas trop à quoi ça lui a servi de tenter d'anticiper ou quoi si t'as pas un mec pour taper un relais parce que Vingegaard il attaque mais il attaque parce qu'il y a Van Arth devant mais pareil tu as Bardet je crois pas pourquoi il continue de jouer des cas en général enfin il a plus une final niveau pour faire un top 10 mais il n'est pas plus quoi on dit ça mais l'an passé l'an passé on pense qu'il a un niveau pour faire un peu pour faire un peu pour faire un peu ça dure une étape non mais il est malade après mais moi moi franchement l'an passé il était au niveau en tout cas pour jouer avec Heardley carapazé cette année il est devant Pitcock c'est compliqué quand même moi j'aimerais bien le voir je comprends pas pourquoi les quoi français sauf si il a fait des top 10 ou classe en numéro alors que je suis d'accord c'est comme un guillaume martin guillaume martin putain t'es 17ème t'as 7 minutes là je sors avant d'échapper après on parle on parle l'équipe on peut aussi parler de l'équipe et je comprends pas pourquoi ils mettent pas un mec devant comme Jumbo parce qu'il avait mis un mec devant mais pas le bon ils avaient trentine mais voilà mais Pogacar il était plutôt bien accompagné mais dès que ça accélère tout le monde saute mais après je suis d'accord que là devant un solaire ou un gros charteneur comme hier t'es bien content t'es armé pour taper les relais ou t'attends au cas où t'as un problème tu vois c'était cool mais c'est vrai que bon après je pense que surtout là Pogacar je pense que la tactique c'était surtout de rester avec Pogacar et de rien contrôler puisqu'on a vu qu'hier ça a été un fiasco d'ailleurs Van Aert leur avait lâché petite Bastos dans la gueule aussi en disant que bizarrement à chaque fois qu'ils contrôlent c'est le bordel bah tu vois genre ça c'est un peu le cas donc je pense qu'aujourd'hui ils ont mis Trentine justement pour ne pas avoir à contrôler pour laisser toute la charge à Bora et voilà d'ailleurs on parle de Jumbo tu vois mais Jumbo par exemple tu vois c'est un truc un peu assez tu vois c'est un paradigme assez incroyable mais quand tu vois qu'à 50 km ils te font tout péter en soi c'est incroyable mais le fait que les mecs dominent mais surdomine quand tu vois que quand ils décident de tout péter t'as Kelderman Kuss Wingergarde et derrière les seuls qui suivent c'est Pogal Charving et Inley c'est cool parce que au niveau du spectacle c'était des trucs on aurait quand c'est pareil c'est pas fait la salle au moins même quand tu domines tu vois tu oses des trucs tu vois j'aurais ils auraient simplement pu se contenter vas-y laisse Van Aert devant il te servira de relais pour aller à Cotteret tu vois alors que là ils ont dit vas-y ok on va attaquer on va foutre le bordel à 50 boards on va essayer de taper Van Aert dans la vallée et de faire des gros écarts et résultat ils ont eu raison ils reprennent plus de 2 minutes à Inley tu vois mais ça rend le truc un peu triste dans le sens où ouais putain allez quoi il y a 5 mecs dans le groupe t'as 3 jumbo et derrière tous les leaders du classement général ils pètent quoi alors que devant c'est censé être des équipiers c'est ça qui est assez fou et qui rend aussi le truc un peu triste t'as Jumbo t'as Pogacar et t'as Ress et du coup ouais il y a Timo qui nous a dit que Yates il a même pas essayé de suivre l'accélération moi je trouve ouais il pouvait pas de toute façon on a vu Inley a suivi derrière il pète je pense que Yates a essayé de gérer mais il est juste moins fort aussi par contre il y a Antoine qui est entre quelques conneries nous dit ne faites pas de conclusion hâtif sur deux échappées donc je sais pas trop ce que ça veut dire peut-être que ça veut dire qu'on a critiqué qu'on a repartait par des échappées oui c'est vrai après bon le problème c'est que des occasions on n'a pas 60 quoi on critique pas qu'ils portent pas en échappées mais c'est qu'ils donnent pas les moyens parce que moi je trouve qu'ils donnent pas les moyens de réussir des choses si tu tombes pas tu vas faire septième puis c'est tout qu'est-ce qui par exemple une totale énergie qu'est-ce qui leur empêche d'envoyer même s'il y a des descentes dans la tour de vente la tour même en plus d'autres la côté cofidiste qu'est-ce qui t'empêche d'envoyer un simone guèche qu'on a eu des copies parce que total ce qu'ils sont juste c'est triste mais je suis limite à penser ça c'est comme un terme en fait en termes c'est ta personne aussi ils ont pas une équipe de gros ouais mais tu vois genre un ricochet ou un calme jeune ça peut essayer c'est ça aux étapes tu vois genre ça peut tu peux faire quelque chose avec ce genre de mec là devant même le maillot à point c'est je trouve qu'il y a vraiment quasiment personne sur ce maillot à point au début tu as quand même vraiment tu as pas ou l'est tu as Félix Gall et puis c'est à peu près tout c'est un petit et du coup je pense on va passer à l'étape de demain Bordeaux les deux voilà qui aille à Bordeaux les gouttes sont sur place c'est ça qui est cool je serai là on va essayer de faire de la promo offensive pour les interviews il faudra y aller et du coup c'est tout là vraiment enfin il y a un pic quatrième catégorie mais wow ça a un sprint massif normalement on est d'accord ouais ouais ils vont arriver sur les quais enfin je crois que l'arrivée est juste en face de 15-11 donc ça sera pas super large non plus après tu vois ça sera un sprint classique une route avec où t'as l'espace pour deux voitures quoi mais sprint là t'as rien à risquer c'est pas super technique c'est tout droit un rein de bien fou et du coup tu vois qui devant moi je vois Philippe Seine encore c'est difficile à dire moi je dirais allez un petit one parce que bon moi le premier je l'enterrais je le voyais rien faire sur ce tour et il est déjà à deux podiums sur les deux sprints qu'il a eu à disputer sans réel train en plus donc j'ai envie de croire quand même qu'il nous fasse mentir parce qu'on était quand même beaucoup à être sceptiques sur lui j'ai envie de croire qu'il va être capable de nous faire mentir et de gagner l'étape et après ouais mais c'est vrai que Philippe Seine bon il n'a plus de confiance il va être du rabat mais est-ce que tu crois à l'image de Anto au fantôme Jacobsen est-ce que tu penses qu'il peut oublier ses blessures et puis faire le sprint de sa vie demain ça reste Jacobsen quoi ça reste le top 3 sprinter du monde dans les faits c'est clair que bon la chute il n'avait pas l'air super bien sur les deux étapes de montagne donc ça reste que de peser aussi demain les deux étapes de montagne où il a morflé à fond mais on n'est pas à l'abri que oui sur demain il est légende il est des jambes de fou malade et qui claque ça reste ça reste le train quick step quand même ça reste sprinter maison ce qui se fait de mieux quand même on ne va pas se mentir donc oui il y a largement moyen que Jacobsen gagne demain on ne va pas l'enterrer trop vite non plus ouais je pense que demain il n'y a pas à dire de plus et du coup Bordeaux et puis après on partira sur le week-end avec le pit d'homme à Clermont-Ferrand dimanche donc c'est cool les gouttes seront là d'ailleurs aussi normalement ça dépend de l'humeur de la personne concernée bon bah voilà je pense que bon ok bon bah salut les gars de toute façon il n'y a que on tombe salut les gars il n'y a que